LA 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 match mais ça a été difficile mais en fin de compte on remporte cette victoire et on est qualifié pour la finale en 2018. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Bonsoir à tous, alors premièrement merci, merci de m'interviewer. J'ai passé un très bon moment à Nanterre Université, c'était magnifique, on a vu ça sur un écran. C'était, on va peut-être pas dire que c'était un très bon match de la part de notre équipe de France mais on a surtout affronté une très belle équipe belge qui mérite toutes les félicitations. Cette équipe de Belgique a fait un très beau parcours, une très belle coupe du monde et sur toutes les lignes ils ont de très bons joueurs. On a souffert, on a gagné sur un coup de pied arrêté, une tête de Umtiti qui vient inscrire le but, qui nous qualifie pour cette finale après France 98, après 2006, en 2018, on récidive 12 ans après. On est en finale, c'est que du bonheur, on est content, on est joyeux, mais on a souffert. Qu'est-ce que c'était dur ? C'était plus dur que l'Argentine, c'était plus dur que le Rugroé. C'était pour moi jusqu'à présent la meilleure équipe de cette Coupe du Monde, la Belgique. On a failli vite regretter en fait ce match parce que le nombre d'occasions qu'on a eues, à l'image de Giroud qui a beaucoup beaucoup manqué, qui a eu beaucoup de déchets devant, est-ce que finalement Giroud vraiment est à sa place dans cette équipe de France ? Giroud n'était pas du tout dans son match, il a ce rôle de numéro 9, ce rôle de buteur. On sait qu'il est à égalité de Zizou au niveau des buts en équipe de France, toutes compétitions confondues, mais ce soir, quel déchet ! Déchet technique, déchet de finition, c'est incroyable, surtout je repense à ce but qui loupe, cette balle donnée où il est un petit peu gêné par le défenseur, mais un plat du pied bien cadré, c'était suffisant. Alors on ne sait pas si bien sûr il aurait marqué, mais au moins il a cadré, il y avait la place. Non franchement, Giroud décevant, je suis très très déçu d'Olivier Giroud, qui était statique sur le terrain, on le voyait, on ne le voyait même pas dans ce rôle de numéro 9, il redescendait tout le temps, il fallait une à la culotte, on se demande pourquoi, lorsque c'était une consigne de Deschamps, je n'en sais rien, mais je suis déçu, déçu, c'est un numéro 9, il n'a même aucun but pendant cette Coupe du Monde, je suis dégoûté, je suis déçu. Et pour cette équipe de Belgique, ils n'ont pas démérité en tout cas leur match de ce soir, à l'image d'un grand gardien ce soir, qui a fait deux grandes parades. Yoris, en ce moment, pour ma part en tout cas, c'est la première fois que je le vois aussi conquérant, aussi sûr, je crois qu'il y a eu un gain de confiance depuis ce quart de finale face à l'Uruguay, c'est un autre gardien qu'on a. Je suis entièrement d'accord avec toi, depuis ce quart de finale où ils nous sauvent, sur cette belle parade après l'ouverture du score de l'équipe de France, il y a une occasion de but pour les Uruguayens, il met la main qu'il faut, au moment où il le faut, et ce soir il récidive et à deux reprises. Même moi, Yoris, t'as vu, j'avais pas la plus de confiance en lui, mais t'as vu la confiance, elle commence à s'installer franchement ce soir. On a eu un grand Yoris, chapeau, chapeau à Yoris. Un petit mot pour les Belges, notamment pour Hazard qui a fait une grande Coupe du Monde. Est-ce que Hazard a fait une mauvaise performance, il n'a pas assez apporté pour qu'il y ait ce petit truc en plus, pour pouvoir marquer, ou c'est vraiment cette défense française qui a vraiment bloqué cette attaque ? Pour moi, Hazard, il a fait son match, ça a été le meilleur joueur belge, il nous a causé énormément de problèmes, on connaît le talent d'Eden Hazard. On a vu Pavard pas mal de fois à la ramasse. C'est ce que j'allais justement dire, Stéphane Pavard, il a galéré. Même s'il a fait quelques bonnes actions, notamment cette frappe repoussée par Courtois du pied, en première période, mais ouais non, Pavard il a souffert. Il a souffert, mais en face de lui c'était un grand hasard, comme il l'a été face au Brésil, un grand hasard. Ce soir, Hazard, il a porté cette équipe de Belgique et il nous a fallu de peu pour nous qualifier. Ce soir, on est en finale. Dimanche, on joue soit contre la Croatie, soit contre l'Angleterre. Est-ce que tu vois l'équipe de France vraiment rater ce trophée dimanche ? Non, je suis confiant. Sincèrement, alors je n'ai pas envie de cracher sur les Croates ni sur les Anglais. S'ils sont rendus en demi-finale, c'est qu'ils le méritent. Ils ont fait une très bonne Coupe du Monde aussi jusqu'à présent. Alors dimanche, ça sera soit la Croatie, soit l'Angleterre. On saura ça demain soir. Mais quoi qu'il arrive, une finale, ça se joue et une finale, ça se gagne. Et moi, je suis confiant. Ça marche. Je te remercie encore à bout pour ce soir. Merci. 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 Merci.